Il monta à nouveau à bord de l'aigle et retourna à sa place, de nouveau assis sur son trône. Il réfléchit et discuta avec lui-même de cette précieuse sagesse. Il dit alors, « Je suis donc revenu, et j'ai considéré, c'est-à-dire que je suis revenu de ce voyage, j'ai rapporté cette sagesse et je l'ai rassemblée dans mon esprit, et j'ai alors considéré toutes les oppressions qui sont faites. » 346. Croyez-vous vraiment que tous les opprimés du monde ont été vus par le roi Salomon, que le verso dit que j'ai considéré toutes les oppressions ? Il répond, « Mais les opprimés mentionnés sont les enfants qui meurent sur les genoux de leur mère, privés de plusieurs façons, opprimés dans la zone céleste en haut, du point de vue de leur esprit, et opprimés en bas, du point de vue physique. » Ses amis ont fait des commentaires à ce sujet. Pourtant, il y a beaucoup d'opprimés en plus de ceux-là. Il s'est dit, « Vieil homme, lève-toi, sois vigilant, dis tes mots, car sûrement tu parleras sans crainte. » 347. Il n'y a personne de plus opprimé que ceux que l'on opprimait auparavant en péchant, ou si, à cause de son péché, la troisième génération jusqu'à la quatrième après lui sont punis, les enfants meurent sans péché et donc leur oppression n'est pas si dure. Il ne hainait pas ainsi si eux-mêmes, leur père ou leur grand-père pêchent, comme il est écrit, punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération. Chemeaux 22.5. 348. Il demande, « Comment opprimerait-il ? Quel était son péché ? » Il répond, « Le roi Salomon s'est écrié. L'homme qui est chargé du sang de quelqu'un s'enfuira dans la fosse. » Que personne ne le soutienne Michelet 28.17. Maintenant qu'il est accablé par le péché mage du sang de l'âme, lui, son fils ou son petit-fils seront retenus en otage sur la balance de l'autre côté, comme il est écrit, s'enfuira dans la fosse, que personne ne le soutienne. C'est donc vers la fosse de l'autre côté qu'il s'enfuira de la sainteté sans soutien dans ce monde. Une fois coupable du péché de sang d'une personne, elle ou sa descendance sera opprimée par l'autre côté. 349. Il y a des personnes opprimées plus que d'autres. Ils sont opprimées à cause du péché. Tu ne frauderas pas, que son père, ou son grand-père, a transgressé. Comme il est écrit « Tu ne frauderas pas ton prochain véhicule » à 19h13. Il a transgressé et opprimé. Donc il est repris mesure par mesure. Ainsi, il devient opprimé via ses fils par les mains de l'autre côté. C'est pourquoi Salomon dit, « De toutes les oppressions, aussi, opprimées, je suis conscient, et je sais de chaque oppression, de quelque côté qu'elles viennent. » Il n'était pas nécessaire qu'il voit toutes les oppressions dans le monde. 350. Il demande, « Pourquoi dans le verset les oppressions, aussi, opprimées, qui sont faites sous le soleil » et il dit « qui sont faites, alors qu'il aurait fallu dire qui habitent ? » De plus, si l'action est louable, alors leur action est au-dessus du soleil, là où le bienfait et la correction ont lieu. Mais ici le verset mentionne « Au-dessous du soleil ». 351. Il répond, « Assurément, ils sont faits, mais comment ? » S'ils sont privés de leur esprit, pourquoi venir dans ce monde par la réincarnation ? » L'expression « Faire » et « Asia » s'applique au corps, qui est dans le monde d'Asia. Les esprits sont sûrement achevés, façonnés avec l'esprit et le corps dans ce monde. Lorsque le corps est parfait, et que l'esprit est façonné et habillé dans un corps pur, propre, sans la terre du péché dans ce monde, alors le corps devient aussi dépourvu que l'esprit. C'est le corps dont l'autre côté joué par-dessus tous les autres. Il y a d'autres esprits opprimés de divers types qui ne sont pas façonnés dans des corps, qui ne sont jamais incarnés dans ce monde. Mais ce sont les opprimés qui en ont fini avec les corps, et c'est pourquoi le verset est écrit, « Qui en ont fini ? » 352. Il y en a d'autres qui ont été faits où les gens implorent leur maître. Qui sont-elles ? L'enfant né de celui qui a opprimé la femme de son prochain secrètement ou ouvertement est opprimé, car le consentement de leur maître n'a pas été obtenu et c'était à l'insu du mari de la femme. Ces créations sont des oppressions, et le rend impératif que le Saint, béni soit-il, leur fournisse un corps, et leur dessine une image. Il y a les oppressions qui sont faites, puisque leur corps est fait par contrainte. C'est pour cette raison que le roi Salomon a dit, « J'ai considéré toutes les oppressions, je suis conscient et je connais de nombreuses sortes d'oppressions faites en Asie. » 353. Comme celle-ci, il y a des oppressions qui ont été faites par le prépuce, qui a pris, fait croître le corps, l'a fait, et plus tard, en devenant bar-miet-va, il le lui arrache. C'est un autre exemple des oppressions qui sont faites. À propos de tout cela, le roi Salomon a dit, « Je suis conscient et je sais toutes les oppressions qui sont faites. » 354. Et voici les larmes de ceux qui étaient opprimés. Tout le monde a versé des larmes avec des plaintes devant le Saint, béni soit-il, parce que le prépuce, l'autre côté, a fait qu'ils ont atteint 13 ans et puis plus tard ils ont été enlevés du prépuce, et le Saint, béni soit-il, les prend. Ce sont des oppressions qui ont déjà été faites. 355. Un enfant de 13 ans et un jour qui a commis un péché pour lequel la peine est la mort, est mis à mort. Ces personnes ont des raisons de se plaindre et pourront dire à l'avenir. Maître de l'univers, un enfant d'un jour qui a péché est ainsi jugé. Je suis comme un enfant d'un jour, car juste après bar-miet-va, le Saint, béni soit-il, m'a appelé Fils, comme il est écrit. Hachem m'a dit, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Tu limes de 2.7. Maître de l'univers, un enfant d'un jour peut-il être ainsi jugé ? Ce sont les larmes de ceux qui ont été opprimés, et qui n'ont pas eu de consolateur. 356. Il existe un autre exemple d'opprimé. Cet opprimé est appelé un bâtard. Lorsqu'il est décédé, il est mis à l'écart de la sainte congrégation. Ce pauvre bâtard malheureux, il s'agit d'un vrai bâtard, né d'une relation illicite, verse des larmes devant le Saint. Béni soit-il, avec la plainte suivante, Maître de l'univers, si mes ancêtres ont péché, quel mal ai-je fait ? Mes actions sont correctes devant toi. Voici les larmes de ceux qui sont opprimés et qui n'ont pas de consolateur. Il en est de même pour tous ces opprimés qui ont des raisons de se plaindre au Saint. Béni soit-il, avec cette plainte, il n'y a pas de consolateur et personne pour apaiser leur cœur. 357. Ce qui dit, voici les larmes des opprimés, se réfère à ceux qui meurent dans le sein de leur mère. Ceux-ci sont tenus de verser des larmes pour l'humanité, car il n'y a pas d'autres larmes du cœur comme ces larmes. Car tous les peuples du monde s'étonnent et disent, mais les jugements du Saint, béni soit-il, sont vrais et suivent un cours véridique, Pourquoi ces enfants innocents meurent-ils ? Où est le jugement de vérité que le Saint, béni soit-il, pratique ? Si c'est à cause des péchés de parents, pourquoi en est-il ainsi ? Assurément, il n'avait pas de consolateur. 358. De plus, voici les larmes de ceux qui ont été opprimés. Fait référence à leurs larmes dans ce monde qui protège les vivants. Nous avons appris qu'il y a un endroit désigné dans ce monde, où même les personnes totalement pieuses n'ont pas de place. Et le Saint, béni soit-il, les aime, s'accroche à eux et les place dans sa Yeshiva suprême. Il est écrit à leur sujet, de la bouche des enfants et des nourrissons tu as fondé la force Tezilim 8.3. Quel est le gain de leur présence et pourquoi s'y élèvent-ils ? Comme le verso le continue, à cause de tes ennemis, afin que tu fasses taire l'ennemi et le vengeur. Il y a aussi un autre lieu pour ceux qui se repentent. Le marchand dit qu'avant le Shabbat, les lettres, l'alphabet écrit et les tablettes avaient déjà été créées. Elles étaient l'œuvre d'Hélohim. Et ce n'est qu'après l'achèvement de la création que nous trouvons le nom complet Hachem Elohim. Graver sur les tablettes signifie la liberté de tout, de l'ange de la mort, de l'asservissement des nations. C'est le saut du monde à venir. 359. Nous avons appris dix choses qui ont été créées juste avant le Shabbat, les lettres, l'alphabet écrit, et les tablettes, comme il est écrit. Et les tablettes étaient l'œuvre d'Hélohim. Et l'écriture était l'écriture d'Hélohim. Shemot 32.16 Il se demande, comment pouvons-nous voir qu'elles ont été créées juste avant Shabbat ? Peut-être ont-ils été créées mille ans plus tard ou au moment où Israël se tenait au Mont Sinai ? Il répond, c'était certainement juste avant le Shabbat. Venez et regardez, dans toute la création, nous ne trouvons pas le nom complet, mais seulement Elohim. Ce nom est présent tout au long de la création jusqu'à ce que celle-ci soit achevée à la veille de Shabbat. Ce n'est qu'après l'achèvement de la création que nous trouvons le nom complet, Hachem Elohim. 360. Bien qu'avec le nom d'Elohim, il est tout créé, cela n'a pas pris effet jusqu'à la veille du Shabbat. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'œuvre a été complètement achevée, comme il est écrit, son œuvre qu'il avait faite Béréchit 2.2. Et de toute son œuvre, qu'Elohim avait créé Ibidem 3, ce qui signifie que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle est entrée en vigueur. Ainsi, le verset et les tablettes étaient l'œuvre d'Elohim. Signifie que lorsque le monde a été achevé et que le nom d'Elohim a été prononcé, c'est-à-dire à la veille de Shabbat, et non plus tard, comme lorsque le verset se réfère à Hachem Elohim. L'achèvement du monde et sa mise en place ont eu lieu. 361 Venez et voyez, au moment où Moïse brisa les tablettes, comme il est écrit, et les brisa au pied de la montagne. Chemeau 32 L'océan se leva de sa position pour inonder l'univers, et aussitôt, il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla dans le feu, et le dispersa sur les eaux Ibidem 20. Moïse se leva contre l'océan et dit, « Oh, oh, que voulez-vous ? » Elles ont répondu, « L'univers ne peut survivre que par la Torah sur les tablettes, mais les enfants d'Israël ont rejeté la Torah et ont fait un veau d'or à la place. Nous voulons inonder le monde. » 362 Aussitôt, il leur dit, « Vous savez tout ce qui s'est passé avec le péché du veau d'or. N'est-ce pas assez des milliers de personnes qui ont péri à cause de lui ? » Aussitôt, il leur répondit sur les eaux, mais les eaux ne s'apaisèrent pas jusqu'à ce qu'ils leur prennent de l'eau, de l'océan, et en fassent boire les enfants d'Israël. Alors l'océan s'enfonça dans sa position. 363 Car dans le désert, il n'y avait pas d'eau, comme il est écrit, « Ce n'est pas un lieu de semence. » Et il n'y a pas d'eau à boire B'midbar 22.5. Il a dû utiliser les eaux de l'océan. On peut penser qu'il a jeté les cendres dans le puits de Myriam, mais le ciel interdit à Moïse d'y jeter un mémorial de cet acte terrible, et d'y boire ensuite. De plus, à ce moment-là, ils n'avaient pas ce puits, ce n'est qu'en arrivant au désert de Matana, comme il est écrit, « Le puits creusé par le prince. » Et du désert ils sont allés à Matana B'midbar 21.18. À ce moment-là ils ont acquis le puits. Il est écrit ici, sur l'eau-chemot 32.20, et il est écrit ailleurs, sur la face de l'abîme Béréchit 2.2. Tout comme là, la référence est à l'océan, il en est de même ici. 364. Gravé sur les tables. Qu'est-ce que cela signifie, gravé, et b. à rue. Sur les tables ? Il répond, « Nous avons que cela signifie la liberté, et b. Chorut, de l'ange de la mort, la liberté de l'assujettissement des nations, la liberté de tout. » Qu'est-ce que la liberté ? C'est le saut du monde à venir, où la liberté s'exprime en toutes sortes de libertés. Si Moïse n'avait pas brisé les tablettes, ce qui a suivi dans le monde ne serait pas arrivé. Israël aurait conservé une image angélique en haut et en bas. C'est ce que proclame le verset, et les tables étaient l'œuvre d'Élohim. Ne dites pas qu'une fois le monde achevé, et que le nom complet de I.U. d'E.V. avait Élohim a été mentionné, alors les tablettes sont apparues. Ce n'est pas le cas, mais plutôt lorsque le monde a été complété par le nom d'Élohim avant le Shabbat. Il demande, il est écrit, était, éb, de ma, l'œuvre d'Élohim. Que signifie Ma, qui est superflu ? Il répond, changer ses lettres en ma, li, d'e, signifiant de deux côtés, les deux Z du nom I.U. d'E.V. avait, Bina et Malkout. Un, en fait, nommé le dernier est, Malkout, un de la liberté au-dessus, qui est le premier est, Bina, enregistré au-dessus dans Bina pour surveiller tout. C'est pourquoi il est écrit, ma, point l'écriture et l'écriture d'Élohim. Sans feu noir sur feu blanc, point et, éb, U, l'écriture d'Élohim. Ressemble au verset les Lévites feront le service de l'attente, li, de lui, U, de Midbar 18h23, en référence à Bina appelé U, de notant la liberté, comme nous l'avons dit, car le jubilé de notant Bina, est aussi appelé liberté car il proclame la liberté à tous. Le vieux marchand se révèle maintenant être Yevah Saba, l'aîné, et Rabi Shia et Rabi Ozi se prosternent devant lui et pleurent. Ils lui disent, « Puissions-nous avoir la faveur que notre image soit gravée dans ton cœur comme ton seau est gravée dans notre cœur. » 366 Jusqu'à ce point, ce sont mes paroles. À partir de maintenant, sachez que le côté maléfique n'aura aucune emprise sur vous. Moi, Yevah Saba, l'aîné, je me tiens devant vous pour vous faire prendre conscience de ces choses. Rabi Shia et Rabi Ozi se levèrent comme quelqu'un qui s'est réveillé de son sommeil, se prosternèrent devant lui, sans pouvoir parler. Après un certain temps, ils pleurèrent. 367 Le rabbin Shia a commencé la discussion, « Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras. » Choracherime 8.6 Pose-moi comme un seau, lorsque la congrégation d'Israël, Malkout, s'est accrochée à son mari, Zahir Ampine. Elle a dit, « Pose-moi comme un seau. » Le fonctionnement d'un seau est le suivant. Une fois qu'il entre en contact avec quelque chose, il laisse sa marque, même si le seau lui-même se déplace et ne reste pas là. Il a laissé sa forme là, et il reste société anonyme forme. La congrégation d'Israël dit la même chose. Une fois que je me suis attaché à toi, ma marque sera gravée chez toi, même si je me déplace d'un endroit à l'autre, ma marque restera chez toi et tu te souviendras ainsi de moi. 368 Point comme un seau sur ton bras. Comme le verset, sa main gauche est sous ma tête, et sa main droite m'embrasse Choracherime 2.6 Donc ici, ma marque sera gravée, et ainsi j'adhérerai toujours à toi et ne serai pas oublié par toi. Point car l'amour est aussi fort que la mort, puissant comme ce lieu où réside la mort. L'amour est l'endroit connu sous le nom d'amour éternel. 369 Point la jalousie est cruelle comme le shéol. Il en est de même ici, comme mentionné plus tôt avec l'amour. Ces noms, tels que l'amour, la jalousie, proviennent de ce côté, c'est-à-dire du côté gauche. Point ces charbons sont des charbons ardents. Il demande, que sont ces charbons ? Il répond, il s'agit de pierres précieuses et de perles formées à partir de ce feu, représentant les niveaux supérieurs, c'est-à-dire à partir de ces flammes émanant du monde supérieur, du côté gauche. Binah s'empare de la congrégation d'Israël pour en faire une unité. Et il dit au vieil homme, quant à nous, notre amour et notre cœur enflammé sont avec toi. Puissions-nous être favorisés que notre image soit gravée dans ton cœur comme ton seau est gravé dans notre cœur. Le vieil homme les embrassa, les bénit et ils partirent. Lorsqu'ils atteignirent Rabbi Chimon, ils lui racontèrent ce qui s'était passé. Il resta à bouche bée et dit, quelle chance vous avez d'avoir mérité cela. Vous étiez avec ce lion céleste, ce héros puissant comparé à qui tous les puissants ne sont rien, et vous ne l'avez pas reconnu au début. Je me demande comment vous avez été sauvé de son châtiment.